Salut les petits bandes chauds, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une vidéo assez différente de d'habitude, même si je t'ai déjà fait ce type de vidéo l'an dernier. Dans cette vidéo, en fait, je vais regrouper les coffrets qui sortent du coup pour les fêtes de fin d'année et je vais tout simplement te présenter les titres, te dire ce que j'en ai pensé, un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Tu auras autour de moi, sur ma gauche du coup, l'illustration de la couverture plus l'âge conseillé. Je mettrai dans la barre d'informations les fiches informations du site Naughty John ou Manga New. Je pense que ce sera plus Naughty John parce que je trouve qu'il y a plus d'informations sur les détails comme les catégories. Donc je tiens à préciser que cette vidéo se base aussi sur la vidéo faite par le youtubeur Merrick de la chaîne Manga Café. Donc Merrick a tout simplement fait une vidéo où il récapitule tous les coffrets de Noël qui sortent cette année. Et moi, dans ma vidéo, je te présente les titres des coffrets. Mais je te donne un avis et je te présente donc uniquement ceux qui m'ont intéressé et qui m'ont plu. Donc que j'ai potentiellement lu d'une certaine façon et pas ceux que je ne connais pas. Donc par exemple, je vais te montrer un titre que je ne connais pas spécialement. C'est Dandana. J'en ai entendu parler. Il est sorti il y a un petit moment de ça, les premiers tomes. Mais je ne l'ai encore jamais lu. Oui, je possède les trois premiers tomes. Mais je ne les ai encore jamais lu. Voilà, parce qu'il y a d'autres priorités. Donc Dandana n'en faisait pas partie. Mais sinon, il sera au prix de 21,87€. Et il est sorti déjà depuis le 11,10€. Donc on continue avec un coffret que je possède. Et c'est le coffret tout simplement de Candy Fleury. A savoir que dans ce titre, en fait, donc là c'est un coffret où tu as trois tomes. Mais c'est l'intégrale. Il est au prix de 21,87€. Il est sorti le 20 septembre. Parce que la série était sortie bien avant. Donc le 20 septembre. C'est un shonen. C'est tout ce que j'ai au niveau des infos. Juste à savoir, en fait, on suit les aventures d'un monde où les... Voilà. Donc je vais te lire vite fait un petit résumé. Parce que j'en ai un. Donc là, pouvoir invoquer des bonbons à volonté n'est plus un rêve. Et voilà que Tokyo a été détruit par une pluie de sucettes géantes. Minase vit en dissimulant le fait qu'elle est une utilisatrice de sucettes. Quand elle rencontre Misaki, l'agent de recettes, la police des bonbons. Elle décide de se battre pour découvrir la vérité sur son passé. L'étrange comédie sur la bataille de bonbons peut commencer. En fait, on est dans un monde qui a été détruit par les bonbons. Par une pluie de sucettes. Et il y a des gens qui ont des pouvoirs avec les bonbons. Et qui peuvent les utiliser. Et donc, c'est ça un petit peu qu'on va suivre. Personnellement, j'ai juste craqué. Parce que j'ai lu l'estrait. Et il m'a énormément convaincue. C'est des éditions Soleil. J'ai oublié de le préciser. Et donc, du coup, moi, je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu l'estrait. Et il m'a convaincue quand même à acheter carrément le coffret directement. Donc, le coffret intégral du manga Death Note sera au prix de 101,25€. Mais tu as 14 mangas à l'intérieur. Donc, il est sorti le 20-10. Donc, 20 octobre. Et à savoir que les 12 premiers tomes sont la série en entier du manga Death Note. Le tome 13 que je possède, du coup, est un bonus où on a, en fait, à l'intérieur, plein d'informations sur la série, ce qui s'est passé, les personnages, les informations sur les personnages, la hiérarchie des Shinigami, donc l'édule de la mort. On a eu des interviews des deux auteurs, etc., même des petits chapitres bonus, il me semble, à la fin. Voilà, c'est ça, quelques histoires courtes à l'intérieur. Et on a aussi le tome bonus qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est donc un one-shot avec plusieurs histoires à l'intérieur qui sont des suites, en fait, de la série d'origine. Pourquoi acheter ce coffret ? Déjà parce que c'est un manga très connu, qui plaît beaucoup. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un manga dans la collection d'art. Donc, de toute façon, c'est aussi un manga âge conseillé aux 12 ans et plus. Mais en ce qui concerne ce titre, c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent réellement au manga, je pense que ça peut être l'idée de cadeau du manga qu'il faut absolument avoir dans ses étagères. Entre grands guillemets, je ne pense absolument pas ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des classiques que je trouve qu'il faudrait avoir lu pour dire aimer le manga, etc. Et quand on s'intéresse à ce genre de titres-là, je veux dire, les grandes séries qui ont marqué un peu les esprits, etc. Bon, par contre, c'est sûr que c'est un bugé. Sans un euro, ce n'est pas pour la portée de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un super beau coffret. La boîte est magnifique. Les shikishi, donc les illustrations, on a trois illustrations à l'intérieur en plus, sont dingues et sont très grandes. Et en plus, du coup, il y a tous les volumes dans la première édition qui a été parue, qui est juste dingue et très colorée et très sympathique. Donc voilà, personnellement, c'est un truc que j'aimerais posséder. Après, moi, j'ai fait la version animée, j'ai les DVD, le coffret DVD de l'intégralité. Donc, je ne l'achète pas parce que tout simplement, ça serait plus d'avoir le manga pour avoir le manga qu'avoir le manga pour le lire. Donc, ça serait une dépense plus ou moins inutile. Pour faire vite, en ce qui concerne Death Note, en fait, on suit les aventures d'un dieu de la mort qui s'ennuie dans son monde. Il décide de faire tomber un carnet, donc le Death Note. Un carnet qui permet de tuer les gens en fonction de certains règlements, en suivant certaines lignes à faire, de choses à faire en écrivant le nom d'une personne. Et on a un jeune étudiant à la fac qui s'ennuie terriblement de sa vie et qui va décider de l'utiliser pour assouvir sa vision de la vie. Et bien entendu, on va avoir une enquête policière avec. Voilà. Pour ce qui est du troisième coffret, on va parler tout simplement de Assassination Classroom. On a deux coffrets. Il y en a un qui est à 74 euros. Le deuxième, il est à 71 euros. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas essayé d'arrondir pour faire deux fois le même prix. C'est que trois euros de différence. Voilà. Le manga, les deux coffrets sont sortis du coup le 20 octobre 2023 bien entendu. Et donc pour ce qui est de Assassination Classroom, on suit les aventures d'un poulpe vivant. Donc une espèce d'étraterrestre qui ressemble à un poulpe qui décide de menacer la terre du coup d'être détruite. Et il va mettre au défi une école et surtout une classe. Pendant un an, elles doivent essayer de l'assassiner. Et on va donc suivre tout ça. Alors ça peut sembler gore comme ça, mais en fait c'est un manga très 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 sympa et très intéressant parce qu'on va parler de la personnalité de chaque élève. Chaque élève sera développé et aura son petit moment de présentation, une mise en avant. Et je trouve que le manga est plutôt sympa et super intéressant à lire parce que tout simplement il y a plein de messages à l'intérieur. Et je trouve ça super sympa. Ensuite on continue avec un manga des éditions Panini et c'est le manga Demon Slayer School Day. Donc c'est un manga qui n'a rien à voir avec Demon Slayer standard. C'est une parodie et ça n'a même pas été écrit en fait par l'auteur de Demon Slayer si je ne dis pas de bêtises. Manga de nanas basé sur Demon Slayer. Donc ce n'est pas du tout fait par l'auteur. C'est une petite comédie où on suit les personnages version si ils allaient à l'école. Je trouve ça plutôt sympa et plutôt drôle. Ça a l'air plutôt fun. Je ne l'ai pas encore lu honnêtement. Mais j'ai acheté le coffret donc bon ça m'a tenté. Il y a à peu près la même chose mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de coffret avec la série My Hero Academia. Qui est des éditions Kiyoun si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à peu près dans le même genre de délire où on a eu d'autres titres un peu faits pareils il y a quelques années de ça. Avec du coup la série Naruto, on avait une Naruzozo, on a eu une série avec Rock Lee dans Naruto. Et on a eu aussi Death Jock qui était une parodie du coup de Death Note. Donc voilà. A savoir juste il y a 3 mangas déjà de disponibles en France et le tome 4 va pas tarder à sortir. Non ça peut être une petite idée, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Et c'est au prix de 14,58€. Donc en fait il y a... Mais après je trouve ça cool. Là, découvrez une autre facette de Démons Seigneurs avec les deux premiers volumes du spin-off de ce manga culte. Quand les profondeurs des démons abandonnent leur lutte ancestrale pour rejoindre les bancs de l'école. Il faut s'attendre à des situations totalement farfelues en compagnie de vos personnages favoris. Et vous pouvez apprêter... Vous vous apprêtez à vivre les aventures drôles et savoureuses. Donc voilà. Alors je suis un tout petit peu un poil déçu. C'est que sur le coffret, on a les 3 garçons, on en a 2 qui étaient devant ou derrière et on n'a pas Nezuko. Voilà. Moi c'est mon personnage préféré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour ceux qui lisent Démons Seigneurs. Si vous connaissez quel est votre personnage préféré pour cette série. On continue avec le coffret des deux premiers tomes de City Hunter alias Nicky Larson. Donc au prix de 33,98€. Mais ce sont des briquettes, ce ne sont pas des petits mangas en taille comme ceux-là. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus larges. Donc ce qui explique son prix. Mais je tiens à préciser. Et ils sont sortis le 15 novembre. En ce qui concerne Nicky Larson, en fait, c'est le... Enfin, City Hunters, le vrai nom en français, c'était Nicky Larson. Il y a eu une adaptation d'un film, du coup live, donc humain, fait même en France avec des acteurs français. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je ne sais pas si pour ceux qui, du coup, ne connaissent pas trop l'univers manga, ça peut potentiellement vous parler. On suit en fait les aventures d'un détective, un enquêteur, qui résout des problèmes, sauf que ce sont toujours des femmes en détresse. Et cet homme a un petit problème qu'il aime bien les femmes. Il leur court un peu après. Manque de peau pour lui. Il n'arrive jamais à son but. Et ça reste, entre parenthèses, mignonné. Mais il faut savoir que l'auteur, par derrière, a un message à faire passer par rapport au personnage de Nicky Larson. Et je trouve ça plutôt sympa. Personnellement, c'est un manga que je ne mettrai pas quand même dans les mains des plus jeunes. Je ne sais pas l'âge recommandé. Disons que 12 ans, ça ne me paraît potentiellement pas... Voilà. Je serais plus à tendance à dire 12, ouais, 12-14 ans. Mais voilà. Mais Nicky Larson, c'est aussi une base et un titan au niveau des séries qui existent. Et il a, après, eu une suite qui n'est pas obligée d'être regardée. Mais voilà. Et sinon, à savoir qu'il existe en animé et en... Il y a eu quelques films aussi humains, du coup. Je crois même avec des asiatiques. Je ne suis pas trop sûre de ça. Parce que moi, je suis une personne qui est du genre... Soit je fais le manga, soit je fais l'anime, soit je fais le drama. Donc la version humaine. Mais je fais rarement les trois ensemble. Ensuite, on a le coffret de Oshinoko à 23,85 euros. Qui est sorti donc en octobre. Et Oshinoko des éditions Kurokawa. Donc on a les trois premiers tomes à l'intérieur. Donc, dans le monde du spectacle, le mensonge est une arme. Le docteur Goro est obstéticien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde des paillettes dans lequel évolue Ai Oshino. Une chanteuse à succes grandissant dont il est le fan absolu. Ces deux-là vont se rencontrer dans une circonstance exceptionnelle qui changeront leur vie à jamais. En fait, il s'avère que Ai Oshino, l'idole que l'on voit sur les illustrations, est enceinte. Et que donc, elle va dans un hôpital de campagne où il y a malheureusement un de ses fans. Mais il n'est pas méchant. Du coup, pour pouvoir accoucher en secret, en discrétion et tout ça. Malheureusement, en fait, pour la jeune femme, elle va mourir dès les premiers chapitres au moment de la naissance des deux enfants. Et à savoir que du coup, notre Goro, notre cher fan, va se retrouver à mourir. Et être réincarnée dans un des deux enfants du coup de cette jeune fille. Et c'est ça que l'on va suivre au niveau de la série. Un manga plutôt sympa et assez agréable. J'ai lu les deux premiers tomes au niveau de la sortie à l'époque. Et je continue d'acheter au fur et à mesure, surtout les tomes collector. Parce qu'ils sont un peu plus durs des fois après à retrouver. Mais c'est vrai que c'est une série que j'adore, qui cartonne. Il y a aussi une adaptation en animé. Je ne sais pas pourquoi je précise ça. Parce que ça ne sert strictement à rien. Vu que c'est une vidéo où il faut donner les idées de coffrets de Noël à offrir. Mais voilà, c'est un type plutôt sympa. Et vraiment, moi je l'apprécie tout particulièrement. Il est très original et assez changeant. On continue ! On continue et termine cette vidéo avec un coffret des éditions Pika que je possède aussi. C'est ton visage au clair de lune. Donc il est au prix de 21,60€. Et tu as donc les trois premiers tomes. Pour ce qui est de la série, on suit Yoï, qui a des traits très fins et un corps svelte. Une voix au timbre bas. Résultat, le monde considère que Yoï est un très beau garçon, quitte à oublier qu'elle est une fille. Adulée par tous, surtout l'agente féminine par son allure de héros de conte de fées. Elle est surnommée prince par ses camarades de lycée. La lycéenne éprouve un sentiment partagé face à cette étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ishimura, l'autre prince du lycée, qui l'a bel et bien pris pour un garçon pour rébasculer l'image que Yoï a d'elle-même. Donc en fait, on suit les aventures de cette jeune fille qui a une apparence assez masculine, au point où même les camarades de classe sont en prince. Et il y a un deuxième gars surnommé, enfin, elle, elle est un prince. Et lui est surnommé aussi prince dans le même lycée. Et ils vont se rencontrer. Et malheureusement pour elle, au moment où ils se rencontrent, lui va croire que c'est vraiment un garçon. Et au moment où ils vont découvrir la vérité, où lui va découvrir que c'est une fille plus elle, elle découvre que c'est donc lui le fameux deuxième prince du lycée, ça va l'interroger et elle va s'intéresser un petit peu plus à cette personne. J'ai lu uniquement l'Estrée, mais j'ai quand même suffisamment aimé pour acheter les trois premiers tomes. Il faut savoir que je suis une personne qui est du genre à se méfier de tout ça et à acheter plutôt le tome 1, lire le tome 1, voir si j'aime, acheter 2 et 3, lire 2 et 3 et après acheter la suite. J'attends souvent plus que les séries soient terminées après pour lire l'intégralité d'une série. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est bien, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like, mon commentaire, mon partage. N'hésite pas à me dire quel est le coffret qui t'intéresserait le plus potentiellement au celui que tu as acheté. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas, si tu as moindre question, pour t'aider au niveau des cadeaux de Noël, etc., à me poser des questions en commentaire, YouTube, Insta, TikTok, ce que tu veux. Je suis présent et je réponds à tout le monde. J'ai encore le temps et j'arrive encore à le faire, donc profites-en. Je te mets une vidéo en recommandation, une autre ici. Dans la barre d'infos, tu as le lien vers mes autres réseaux sociaux, des liens vers les vidéos à vie que j'ai pu faire potentiellement, ainsi que la vidéo de Méric et la liste aussi des présentations de manga. Tous les titres que j'ai présentés seront relistés avec une fiche info pour pouvoir relire le résumé, voir les catégories, revoir les informations sur l'âge, etc. Sur ce, à bientôt ! N'oublie pas de t'abonner, les réseaux sociaux seront notés ici, au cas où. Et là, il y a mon Vinted, si jamais tu veux acheter des mangas en occasion, à des prix corrects et en super bon état. Sur ce, bye bye !